Bonjour, hier donc il y a eu une séance d'une vingtaine de minutes donc open formation sur ChatGPT. Je vais me présenter pour ceux qui n'étaient pas là hier donc je co-dirige neuf campus depuis une vingtaine d'années post-bac donc ce qui concerne plutôt je dirais les BTS donc neuf campus en France et également les éditions CEDRAC dont mon père était d'ailleurs le fondateur et les éditions CED donc éditions scolaires et à ce titre je fréquente un certain nombre d'enseignants qui sont pour une grande partie des auteurs fidèles depuis tant d'années puisque les éditions CED existent depuis une trentaine d'années et également des inspecteurs concès pédagogiques voilà tout ce beau monde je dis qui nous entoure et qui sont aujourd'hui sensibilisés en tout cas on m'a sollicité régulièrement sur cette problématique enfin sur ce programme ChatGPT comment on peut l'exploiter est-ce que nous dans notre quotidien nous l'exploitons alors pas sur la partie vittoriale pure je ne vais pas vous mentir mais par contre le service informatique tout ce qui va être RH communication aujourd'hui ça y est c'est bien ici à nos côtés alors ça peut être un avantage je l'ai évoqué hier et je vais en dire quand même deux trois mots avant de passer sur la partie pratique de comment exploiter la bête au mieux pour nos chers petits parce que on peut optimiser effectivement la pédagogie par ce programme qui est ouvert à tous c'est un peu aussi la la particularité je dirais de ChatGPT c'est que c'est un programme et pas une application donc la différence c'est que vous avez des centaines des milliers d'applications qui vont utiliser cette intelligence là pour derrière défendre soit informatique soit juridique etc puisqu'il est capable de faire tellement de choses et je vais peut-être aussi en évoquer une partie en ce qui nous concerne donc sur la partie concrète et pratique j'ai enregistré donc ce sera des petits modules pour pas perdre de temps et vous verrez dans quelle rapidité dans quelle efficacité surtout ce programme peut exploiter au mieux je dirais ce que vous vous avez envie de mettre en place à un temps imparti relativement limité puisque entre les enfants que vous avez dans vos classes et votre timing serré votre vie privée etc on a des outils excellents et mes confrères également mais pour autant il est vrai que quand on adapte à la vie du quotidien car on captive d'autant plus je dirais attention à des enfants sur des exercices en particulier qu'on doit approfondir il est évident que si on pouvait faire tout à la carte ben ça serait la meilleure pédagogie du monde sauf qu'on n'avait pas le temps aujourd'hui cet outil vous permet de mais il ya quand même des conséquences des prudences il ya une façon aussi de le faire et c'est ce que je vais tâcher montrer modestement de vous apporter à travers cette séquence qui est relativement courte puisqu'elle est de vingtaine de minutes chadipiti donc ça des conséquences quand je disais sur l'employabilité faut quand même je me sensibiliser là dessus puisque en fait étant donné qu'elle permet de remplacer l'humain on va pas se mentir sur plusieurs notions et sur plusieurs projets aujourd'hui je vais parler de cas très concret on a eu huit informaticiens et s'il mettait quatre heures pour élaborer une partie de code pour un programme déterminé puisqu'on a de plus en plus des outils numériques aujourd'hui chadipiti peut éditer je dirais le programme en quelques minutes à peine il y en est de même par exemple pour tout ce qui va être ressources humaines pour rédiger synthétiser aussi si vous avez à un moment donné un programme qui vous intéresse ou un article particulièrement long vous n'avez pas le temps il va pouvoir vous le résumer de manière synthétique et de manière je dirais quand même relativement est efficace donc l'employabilité en est forcément touché donc il ya des études pas mal d'études sérieuses dont j'en ai parlé un petit peu hier qui montrent des chiffres un peu affolant donc à la fois c'est captivant ce qui nous arrive mais j'appelle ça une révolution parce que ça n'est une étant donné qu'il ya beaucoup de métiers qui vont être voué à soit disparaître ou en tout cas en grande partie diminuer ou être modifié très largement mais d'autres vont pouvoir aussi apparaître maintenant il reste la créativité de l'humain il nous reste quand même un petit peu ça même si vous verrez que chadipiti sera créatif c'est ça va être un bouleversement donc soit on fait partie de cette révolution on en comprend le sens on intègre l'outil on l'exploite au mieux et même si on l'exploite pas en tout cas on connaît en connaît on est on agit et on connaît en connaissance de cause donc la vertu peut être aussi de vous montrer avec toute ma modestie la capacité de ce programme c'est aussi avoir une prise de conscience très forte sur ce qui peut nous arriver demain cet outil donc qui est fait par aussi bien des algorithmes hyper complexes mais une intelligence dont j'ai déjà oublié le nom mais qui permet de comprendre comment notre cerveau nos neurones peuvent dans leur connexion à partir de vécu à partir d'apprentissage après à partir de toutes ces données là comment il peut se calquer au plus juste de la façon dont on apprend nous humains donc il ya des milliards de données quand je dis des milliards ça va être tout Wikipédia mais bien sûr tous les ouvrages le cours qu'il peut exister toutes les discussions également donc je vais demander à chat du côté s'il s'immiscer carrément dans les tiktok dans les instagram etc il m'a dit que non pour l'instant mais en tout cas il est alimenté de tout ce qu'on peut imaginer donc il n'y a pas de limite donc quand on lui demande quelque chose sur que ce soit d'ailleurs sur le plan juridique puisque nous avons ici un service juridique et on travaille avec parfois certains avocats pour les droits d'auteur entre autres c'est déconcertant la rapidité et l'efficacité j'aimerais mes collaboratrices qui presque en pleurs me disait mais à concert toutes ces années d'études pourquoi puisque en quelques secondes on a un résultat aussi bon je dirais une analyse avec des sources qui sont cités avec tout ce qui va avec et avec des conclusions qui sont dans le sens finalement que l'on aurait nous mêmes je dirais réalisé à partir de tout ce que pour autant on a comme effort et heures de travail donc c'est déconcertant là je vous donne deux trois petits exemples mais c'est vrai que ça va loin et très très loin donc ça bouleverse nos habitudes soit en boycott mais il faut savoir que si demain nous travaillons pas avec cet outil et que les américains et chinois puisque vous savez qu'ils sont aussi dans la course il n'y a pas que lien dont je vais vous présenter là il y en a d'autres qui vont nous arriver si nous y sommes pas nous les français alors les italiens ont boycotté nous pas pour l'instant qu'allons-nous devenir donc c'est des vraies questions philosophiques c'est pas le temps du jour vous avez déjà posé les questions mais mais c'est vrai que c'est un vrai sujet alors je vais vous montrer en 30 secondes on va montrer de suite comment accéder à ce programme sachant que ce programme on l'a déjà alimenté de toutes nos discussions de tous les prompts et je vais détailler qu'est ce qu'on prend tout à l'heure il s'est déjà alimenté de millions de conversations et d'échanges y compris avec moi-même je me suis moi même piégé si on peut dire mais tout a été déjà il est déjà bien à l'avance sur 2021 puisqu'il faut savoir qu'il est nourri ce cerveau est nourri depuis jusqu'en 2021 donc il ya l'abs de temps qui est encore pas connecté voilà de 2021 à aujourd'hui donc il est encore perfectible donc juste pour vous connecter sur gpt très simplement vous allez sur votre moteur de recherche pour une grande partie d'entre vous ça va être google pardon pour la publicité on tarde un peu ça va passer voilà je vais sur google très bien et là vous tapez chat gpt tout simplement une fois que vous avez tapé gpt alors vous voyez que le modèle numéro 4 que vous pouvez avoir gratuitement entre guillemets sur le moteur de recherche bing retenez sinon vous payez 20 euros et c'est gratuit pour le 3 5 ça a été trop vite mais vous allez directement sur le lien open ai d'accord et ensuite il vous faut une adresse mail numéro de téléphone et c'est une fois que vous êtes enregistré vous allez arriver sur le temps de taper mon code voilà directement sur ce chat bot et là vous allez avoir sur la gauche mollier tous les thèmes donc il va vous suivre après vous connaître s'alimenter je le redis aussi quand même de vos données donc faut savoir où vous mettez les pieds mais en attendant tout est répertorié il va garder vos discussions en cours donc si vous avez un thème sur l'exemple d'un enfant dyslexique dans votre classe qui a une certaine pathologie et que vous voulez un exercice sur les animaux parce qu'il adore les animaux et que qu'il a tel type de difficultés etc avec son prénom et des exercices qui sont complètement appropriés il vous le fera en quelques secondes et vous proposera un type d'exercice pour cet enfant là et donc vous allez garder la discussion et vous pourrez y revenir si vous avez oublié votre cours effectivement savoir ce qu'il a été et s'il a été édité par tchat gpt etc etc et après évidemment vous pouvez faire des recettes et machin après c'est aussi grand public mais là je reste centré sur notre sujet alors maintenant par exemple je vais demander aussi on va regarder comment dire raconter à vos enfants comment est construite chat gpt je prends une minute là dessus donc on va se connecter je lui ai demandé alors comment as-tu gérer chat gpt rédige une explication pour des enfants de 10 ans entre 800 et 1200 signes salut les enfants je suis chat gpt un programme informatique intelligent et je vais vous expliquer comment j'ai été créé de manière simple et amusant pensez à moi comme un cerveau artificiel conçu par des chercheurs ils ont utilisé de puissants ordinateurs pour me créer mon cerveau est fait de petits éléments appelés neurones ça va très loin voyez un peu comme le comme le ces neurones me permettent de comprendre vos questions et d'y répondre pour m'apprendre à parler à réfléchir les chercheurs m'ont montré plein de textes imaginez-vous des milliards comme des livres des articles des conversations j'ai étudié tout ça pour apprendre les mots les phrases et les idées un peu comme vous lisez un livre pour apprendre les chercheurs qui m'ont créé travail pour une entreprise nommée open eye ils ont utilisé une technologie spéciale appelée gpt4 pour me construire gpt4 c'est comme une recette secrète qui me permet d'apprendre et de comprendre très bien voilà maintenant vous savez comment j'ai été créé n'hésitez pas à me poser des questions ou à discuter avec moi mais je pense pas qu'il faille laisser entre les mains enfin c'est mon avis personnel tout de suite de vos enfants voilà donc ça c'était pour reprendre vraiment l'idée forte comme quoi ce programme est utilisé par plein 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 des centaines d'applications que vous utiliserez peut-être vous mais il est ouvert très largement et peut être utilisé en bien ou en mal donc revenons maintenant sur le prompt donc on va prendre on va reprendre le dérouler voilà de là où nous en sommes très bien un prompt c'est quoi donc déjà il faut savoir que tient j'étais si vous lui dites simplement fais moi un exercice pour un enfant disait que c'est le point la ligne vous risquez d'être déçu parce que vous n'avez pas donné l'âge il ya évidemment plein de je dirais de les critères qu'il faut lui apporter pour que vous soyez plus synchro avec vos attentes donc répondre à ces questions qui parle donc déjà il faut le situer comme un expert donc les meilleurs résultats que vous auriez c'est si vous lui dites vous êtes un enseignant ou vous êtes un orthophoniste pas enseignant on va dire vous êtes un enseignant de grande section de maternelle une école de France parce qu'il faut savoir que c'est mondial mais normalement quand vous lui parlez français il est tellement bien fait qu'il prend essentiellement toutes les ressources de France alors je ne dis pas qu'il va pas essayer de s'immiscer des petites idéologies américaines derrière ça c'est un autre débat mais en attendant normalement il va être en phase avec toutes les données qui peut y avoir donc qui parle pour qui ensuite vous allez avoir pourquoi quoi faire d'accord ensuite comment les thèmes alors là si c'est une histoire quel est le thème le style est ce que vous voulez quelque chose le genre rigolo policier la forme également le nombre de chapitres vous essayez également de lui faire faire eh oui des romans etc les lieux est ce que c'est dans une forêt etc les personnages donc mettez les prénoms évidemment de vos chers petits l'intrigue est ce que vous avez déjà vous même une idée d'intrigue donc là on va regarder en live comment réagir chers gpt à partir d'un prompt et on va voir derrière comment on peut quand même améliorer aussi le prompt donc là on va directement sur l'histoire le prompt ce2 et alors là c'est pas accéléré ce que je vous ai mis là c'est pas du coup accéléré donc du coup hop on y va je suis enseignante d'une place au ce2 en france est-ce que tu peux parler là parce que je vois bien je souhaite faire rédiger une histoire encore par le programme gpt quels critères me conseille tu de préciser sur le prompt ah oui la fin de que le récit correspond à mes attentes vous voyez je vais encore plus loin c'est à dire qu'en fait je demande à l'intelligence artificielle de me dire le prompt parce que moi ce que je vous ai fait il ya eu si vous voulez des jours qui sont passés et chaque jour j'en apprends davantage chaque jour les médias et les chercheurs nous en disent aussi davantage c'est qu'au départ on se disait tous il va y avoir une métier c'est le prompt c'est à dire celui qui aurait le savoir c'est celui qui sera rédiger le prompt sauf qu'il y a eu tellement de prompts qui ont été a et qui ont alimenté l'intelligence artificielle qu'aujourd'hui c'est plus le temps il suffit simplement de lui dire dis moi le prompt que tu souhaites et là il dit le nombre de mots le style d'écriture ça rejoint pas mal finalement ce que j'avais dit au départ le style d'écriture précisé le style souhaité comme c'est clair pour que le texte soit facilement apprécié pour un enfant de ce2 le thème indiquer le sujet de l'histoire par exemple l'amitié l'aventuré il vous donne un plus des petits exemples c'est bon cas de nombre d'inspiration le personnage le mentionner les personnages principaux les noms des caractéristiques etc l'intrigue vous pouvez préciser le type d'intrigue on souhaitait par exemple une ligne à résoudre un mystère à découvrir ou un défi à surmonter le temps également est ce que c'est un temps voilà comme on disait drôle nous vends ou un peu des deux ou éducatif etc etc alors on va accélérer peut-être un petit peu est-ce que là il va nous répondre donc là du coup une fois qu'on a ça on va lui poser effectivement la question de l'auteur de référence à oui attendez là où c'est terrible c'est aussi l'auteur si vous avez un auteur qui vous inspire c'est là où c'est horrible je trouve pour l'humain excusez-moi de m'emporter un petit peu mais je préfère connaître la bestiole pour aussi être équipé et réfléchir aussi à ce que nous pouvons devenir parce que les auteurs que j'ai apprécié avec qui je travaille depuis des années et pour qui j'ai le plus grand respect et vous aussi je me doute bien c'est ils peuvent être plagiés ils peuvent être clonés jusqu'où va-t-on et en même temps je sais très bien que si on donne un style d'un auteur qu'on apprécie à un enfant qui a du mal accroché à la lecture mais à qui on va lui donner des repères que lui-même on va être tenté par le diable et je n'en voudrais à personne et je ne saurais jamais de toute façon mais c'est vrai que le fait de savoir de maîtriser comme ce que je fais là ne veut pas dire qu'il faut aller vers ça c'est j'ouvre un débat et je n'ai même pas les réponses donc maintenant on va aller vers ce que nous a proposé il ya alors j'ai demandé aussi parce que je n'avais pas même si dans le milieu éditorial il suffisait d'aller voir l'éditrice combien faut-il de chapitres de mots etc avoir une étude évidemment il l'a fait puisqu'il a enregistré à magasiner et manger tous les ouvrages je suis enseignante d'une classe de scène 2 dans une école élémentaire française rédigez moi un roman de 10 chapitres comprenant les éléments suivants rédige le passé l'histoire se déroule lors d'une sortie scolaire musée des augustins de toulouse dans un premier temps alors j'ai aussi ça va trop vite une intrigue dans un premier temps précisez moi uniquement le titre chacun de ce chapitre et résume moi en 100 mots l'histoire sachant effectivement vous pouvez être déçu aussi si vous ne l'accompagne pas j'y viendrai après un prompt même s'il est parfait celui-là n'est pas parfait puisque excusez moi mais j'ai avancé comme j'ai pu aujourd'hui le prompt tel que je voulais montrer tout à l'heure c'est l'idéal donc on va bien bien le détaillé mais si vous avez il faut quand même aussi l'accompagner c'est à dire que là vous aurez de meilleurs résultats si vous voulez d'abord fais moi un chapitre vous accordez les chapitres et ensuite oui pour le premier chapitre je veux quand même qu'il y ait d'abord une intrigue beaucoup plus la vache vous pouvez le guider vous aurez de bien meilleurs résultats dans le titre des chapitres la mystérieuse sortie scolaire la découverte du musée des augustins le tableau énigmentique l'énigme des sculptures déjà ça nous parle ça me fait frissonner excusez moi c'est pas du tout la course poursuite dans le musée la salle secrète à la grande révélation l'étrange gardien donc comment se nourrit-il il se nourrit en fait évidemment de centaines de milliers de romans d'ouvrage de cet âge là mais aussi de critiques c'est à dire qu'il va aller vers quoi l'enfant par rapport à des avis finalement il a apprécié des passages particuliers donc c'est vrai que la manière dont il va amener l'énigme etc elle est elle est déjà aussi déjà pas trop mal j'aime bien le résumé et lui ça léo rachida donc et marius j'ai pris les neveux les messes etc élèves de ce m2 part en sortie scolaire au musée des augustins à toulouse en explorant le musée là c'est la 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 rapidité dans laquelle il va je n'ai pas accéléré parce que vous voyez aussi là le l'intelligence comme la vit en tout cas je réponds aussi vite que ça en explorant donc le musée il découvre un tableau énigmatique et décide d'enquêter sur son origine à travers des indices cachés dans les sculptures et les œuvres d'art ils dévoilent l'existence d'une salle secret avec l'aide d'un gardien mystérieux les enfants élaborent un plan astucieux pour accéder à cette salle finalement ils dévoilent un secret lié à l'histoire du musée et célèbre le réussite en rentrant à l'école devenant les héros de leur classe bon je ne sais pas ce que vous en pensez alors je vois pas les chats ça commente pas pour l'instant je suis la seule à me stresser non pas du tout bon alors alors nous dit pour la suite sur on continue le programme non peut-être le programme qu'est-ce qu'est-ce qu'on disait sur le prompt voilà donc on descend voilà donc on a préparé le prompt on a vu qu'on peut faire des chapitres des déclinaisons du prompt également donc ça c'est l'image numéro 7 on peut descendre encore voilà proposition de variation donc là effectivement on va pouvoir la création l'adaptation la proposition de variation c'est à dire si vous avez aussi un petit texte une petite dictée ou une petite ouésie peu importe le récit que vous allez avoir et que vous souhaitez imaginer une suite parce que là les vos élèves étaient vraiment captivés par ce thème là il ya possibilité aussi de copier le texte de l'alimenter de simplement le copier sur votre programme et de lui dire imagine moi la suite ou change moi les personnages en restant sur la même trame ou synthétise moi le n'ayez en réalité je pense que la limite ce n'est pas être que vous qui voulez vous la donner et en l'exploitant ce qu'il y a de se fait de tout mais je me rends compte qu'il n'y avait pas de limite quasiment pas donc on va passer sur justement notre l'image numéro 9 alors j'ai pris le manuel forcément manuel édition scène ne m'en voulait pas en même temps de faire un petit peu plus de pulsité et là je me retrouve donc devant le manuel et je me dis je vais prendre un exercice effectivement et je le sélectionne voyez tout bêtement comme ça je le recopie même pas je sélectionne donc là c'est si vous avez alors je suis pas sûr effectivement tous les téléphones sache le faire moi j'ai pris une photo et j'ai sélectionné un tout basique je vais sur mon chat gpt je vais coller j'ai pris ma version 4 mais la 3 5 est très bien elle est gratuite je vais coller propose moi des exercices travail qui travaillent donc les mêmes compétences je pense que j'ai voulu mettre voilà j'ai bégayé que ceci et donc là on va voir en direct j'ai fait copier couler moche il n'y a même pas les images il n'y a rien du tout et voici d'autres exercices pour travailler les compétences similaires exercice 1 pour les indications de temps dans les phrases et classe les dans le tableau et là on va reprendre donc sur l'identique des possibilités qui vont aller dans le sens alors j'ai vérifié effectivement et je n'ai pas fait contrôler par nos auteurs bien sûr mais bon on va se dire que la rapidité de la production est intacte et elle est bien alors ça va de soi l'image est impactée également c'est à dire que aujourd'hui si on a des illustrateurs à nos équipes et on se traite également on externalise mais c'est vrai que je vous montrerai donc c'est le 27 avril l'image est impactée aussi très gravement j'ai envie de dire et plus dangereusement même parce qu'on peut prêter des images vous avez peut-être vu aussi pareil dans les informations etc on peut faire dire et faire perdre n'importe quoi je reste sans voix tellement impressionnant frissonnant inquiétant je suis d'accord avec vous merci de partager cette inquiétude avec moi tout en ayant envie d'utiliser l'outil ben je sais pas alors maintenant je suis comme c'est à dire mais je pense aussi que voilà j'ai pas été plus loin mais c'est vrai que je pense aussi que ceux qui sont réfractaires ils ont le droit et c'est comme ceux qui sont contre les réseaux sociaux etc tout ça moi même bien vous pouvez me chercher je vais tout en temps pour jeter un oeil mais c'est pas c'est pas ma place de thé non plus et encore plus là je sais que alors là on va nous regarder un long et un large alors voyons je l'utilise en tant que professeur d'anglais c'est pro très intéressant et utile il travaille les deux langues et même à partir de vidéos en anglais c'est très impressionnant moi je l'ai découvert il y a deux semaines oui donc vous étiez donc je vous apprends peut-être rien aujourd'hui on partage juste un frisson ensemble pour certains d'entre vous peut-être que d'autres en tout cas j'espère pourront le découvrir parce que je pense que plus on sera nombreux alors je suis partagé parce que plus on est nombreux plus on l'alimente et plus finalement aujourd'hui c'est américains les chinois on va pas se mentir donc en même temps je vais pas rentrer dans la politique mais et l'un et l'autre c'est pas non plus l'europe on est tous d'accord là dessus on alimente de tout ce qu'on fait de tout ce qu'on dit donc c'est très pervers comme situation c'est à la fois pourquoi on s'en priverait et demain il ya mais ça je sais que je vais passer s'il ya des confrères à moi qui voulaient cette vidéo j'avais fait donc à l'époque il ya dès le mois de décembre voyez certifier intelligence humaine donc sur notre catalogue des éditions 7 parce que c'était une fierté sauf que je me dis aujourd'hui qu'est ce qui se passe si mes confrères sortent un manuel à 6 euros aujourd'hui les mairies ne vous donne presque plus rien mais le papier est tellement cher etc avec l'électricité et encore je veux pas faire la politique mais la pédagogie passe derrière le matériel et le vital je peux l'entendre mais c'est ainsi et nous pauvres éditeurs j'ai envie de dire parce que quand même voilà j'ai envie de dire qu'on participe un peu au lendemain de à ce que seront quand même contribue c'est à vos côtés à ce que seront sera la civilisation de demain à travers nos enfants et c'est vrai qu'on est impacté directement or si demain tout le monde utilise l'intelligence artificielle et que les éditions s'est non non nous on intelligence humaine et on intérêt on va avoir notre manuel qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros à la fabrication il faut que vous sachiez que vous sachiez qu'est ce qui va se passer si on a un confrère qui fait bien ou mieux parce que cette intelligence elle est très bonne qu'est ce que vous allez vous enseignant acheter si vous n'avez pas le budget et si le manuel est aussi bon il faut qu'on se réinvente on a des outils de manipulation donc pardon de faire de la publicité mais j'en ai besoin on a d'excellents veritech auto correctif on a de très très bons outils de manipulation et pour l'instant on est moins impacté politiquement alors ça fait du trouble c'est pénible pardon un message aussi c'est une opportunité pour des personnes et là je viens pour un côté un peu social machin c'est qu'en fait aujourd'hui c'est les mythes qui nous commandent demain c'est plus le cas c'est on n'est pas tous égout on me sait on n'est pas tous nés on n'a pas les mêmes facilités intellectuelles et on n'est pas tous nés au même endroit on n'a pas toutes les mêmes facilités pour accéder aux grandes écoles et aux grands savoirs et aujourd'hui de grands juristes est le seul pouvoir se défendre ou à lire un texte d'assurance par exemple pour pouvoir s'équiper au mieux demain les personnes qui n'ont pas eu toutes ces opportunités quelque part c'est une chance par contre pour eux effectivement d'interroger et d'avoir la possibilité de s'exprimer mal avec des fautes et d'avoir derrière un texte qui va vraiment bonifier qui va vraiment mettre en valeur ce qu'ils ont vraiment c'est à dire que les créatifs qui n'avaient pas des opportunités les intelligents mais qui n'ont pas eu socialement la possibilité de d'accéder à ces grandes écoles ils vont être pas égalité mais pas loin de ceux qui aujourd'hui ont ces possibilités donc sur le plan politique il ya des choses qui sont pas si négatifs que ça alors je suis aussi en phase de découverte depuis quelques jours et je commence à réaliser la puissance de cet outil j'insiste sur l'outil exactement c'est en espérant préserver évidemment l'intelligence humaine mais va falloir se réinventer parce que si il fait mieux que nous plus vite plus efficace même mieux une psychologie entre vraiment je veux dire dans le fin fond de ce qui s'est passé dans nos vécu dans nous qu'est ce qu'il va nous rester il faut se réinventer utile pour les 10 par exemple excellent effectivement parce qu'on a du mal n'a pas beaucoup d'outils par contre j'ai l'édition 7 si je peux me permettre on sort prochainement un outil fantastique pour les dyslexiques j'en profite quand même pas fait avec chanzibéti avec les entrants orthophonistes etc mais c'est vrai que parfois on a besoin vous avez besoin et c'est long c'est pénible il faut chercher sur google là vous allez avoir quelque chose d'adapté de rapide de facile donc je pense que vous avez intérêt à l'utiliser à regarder toujours mais je connais la jante des enseignants qui sont toujours dans cette éthique je dirais dans cette conviction forte que je partage donc je ne me fais pas de souci donc utilisez à bon escient j'espère donc est ce qu'on a terminé sur cette partie là où il y avait un dernier truc on est tout bon on est dans les temps j'ai dépassé de neuf petites minutes merci mille fois de m'avoir écouté merci pour vos témoignages et donc peut-être si vous êtes intéressé par de l'image c'est encore un autre sujet j'ai voulu vous faire profiter mais vous faire réfléchir c'est prétendu de le dire ainsi mais vous partagez avec moi en tout cas à la fois l'enthousiasme que je peux vous créer et à la fois l'inquiétude de force qui est la mienne un grand merci en tout cas et je vous dis au 27 avril pour ceux qui le souhaitent on sera un peu plus branché le parti image cette fois ci au revoir